Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un grand meeting historique qui s'est tenu le 6 novembre 2023 pour célébrer le 41e anniversaire de l'accession au pouvoir du président de la République. L'esplanade du Lamida de Bogo a été le théâtre d'une véritable démonstration de ferveur patriotique et d'engagement envers les idéaux de paix et d'unité nationale prônés par le chef de l'État. Les militants et sympathisants de la section RDPC Diamaré se sont rassemblés en masse pour exprimer leur soutien indéfectible au président Paul Biya et pour saluer les réalisations accomplies sous sa gouvernance dans l'arrondissement de Bogo. Les discours enflammés des différents orateurs ont mis en avant les progrès réalisés dans divers domaines, tels que l'éducation, la santé, les infrastructures et la sécurité. Ousmanou Kari, président de la section OJRDPC du Diamaré, a pris la parole en premier pour réaffirmer le soutien inconditionnel de la jeunesse au président Biya. Il a souligné que grâce à la politique du renouveau, 300 jeunes de l'arrondissement de Bogo ont pu obtenir leur diplôme de l'école normale supérieure de Maroua, ENS, 30 ont été formés à l'école nationale d'administration et de magistrature, ENAM, tandis que 150 jeunes ont intégré les forces de police et de gendarmerie. Ces opportunités offertes aux jeunes témoignent de l'engagement du président Biya envers la formation et l'emploi des nouvelles générations. La présidente de la section OJRDPC, Asta Jumanjidja, a pris la parole à son tour pour exprimer le soutien massif des femmes de la section Diamaré envers Paul Biya. Elle a souligné que les actions du président en faveur de la guêne féminine sont inestimables et ont grandement contribué à améliorer leurs conditions. Elle a déclaré avec conviction « Nous ne pouvons pas lister tout ce que Paul Biya a fait pour nous, les femmes. Nous sommes derrière lui jusqu'à la fin. Nous voulons qu'il continue dans cette voie et nous lui transmettons tout notre soutien. » Enfin, l'honorable Amadou Sali, président de la section RDPC Diamaré, a conclu les prises de parole en invitant les militants et sympathisants à soutenir sans relâche le président Biya. Il a souligné que les réalisations du renouveau en faveur de Bogo sont si nombreuses qu'il faudrait des jours pour les énumérer toutes. Il a rappelé que Bogo a toujours été fidèle à Paul Biya et continuera de le soutenir dans toutes ses initiatives. Il a également exprimé le souhait que le président se présente aux élections de 2025, affirmant avec conviction « Nous sommes avec lui jusqu'à la gare ». Ce grand meeting a été rehaussé par la présence du gouverneur de la région de l'extrême nord, du préfet du Diamaré et de nombreux autres invités de marque venus de toutes parts. L'enthousiasme et la détermination des participants ont créé une atmosphère électrique, témoignant de l'attachement profond du peuple camerounais envers son président. Pour rester informé des actualités les plus importantes, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Cameroun Info, votre source d'informations fiables et objectives. Soyez au rendez-vous pour ne rien manquer des événements qui façonnent l'avenir du Cameroun. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.